Musique C'est plutôt par chance. J'ai eu la chance d'aller au Canada après mes études de lycée. J'ai eu une bourse patielle pour aller à York University où j'ai étudié la biologie et la chimie. Et du coup après j'ai eu encore une bourse complète cette fois-ci pour aller à University of Pittsburgh aux Etats-Unis, en Pennsylvanie. Et là j'ai fait mes études doctorales en immunologie. J'ai étudié le système immunitaire, pourquoi ça ne soigne pas en cas de cancer. Et après du coup j'ai postulé un peu partout dans le monde et j'ai eu l'opportunité d'intégrer une équipe à Institut Curie qui travaillait encore sur les questions d'immunologie et de cancer. Et donc pourquoi le système immunitaire n'arrive pas à soigner un cancer comme toute autre maladie. Musique J'ai eu justement cette envie de rentrer dans mon pays. En 2012 il y a ma tante qui est morte d'un cancer et ma famille qui me demandait chaque fois en fait enfin tu fais des études sur la recherche de cancer, qu'est-ce que tu peux faire pour ta tante et pour ton pays et pour ton continent. Et du coup j'ai eu ce moment qui m'a interpellée comment ça se fait que toute la recherche que je fais n'est pas forcément impliquée aujourd'hui en Afrique. Et j'ai voulu rentrer mais c'était très difficile de trouver des laboratoires qui faisaient la même recherche que je faisais en France. Et c'est à ce moment-là justement que j'ai décidé de lancer mon ancien projet, mon projet d'aujourd'hui qui est une plateforme de la diaspora africaine et d'ailleurs il y a des Africains eux-mêmes qui sont sur le continent, de rassembler tous les scientifiques et les chercheurs. Et l'idée c'est de cartographier, savoir qui est où et qui fait quoi pour qu'on puisse finalement créer des vrais liens entre les gens, créer des réseaux de connaissances sur le même sujet, des fois même des sujets transversaux qui touchent à la maladie mais qui sont traités par différents spécialistes, de savoir en fait comment on peut promouvoir aussi la recherche africaine qui n'est pas valorisée comme il faut. Et donc d'avoir cette communauté qui est mondiale et qui travaille ensemble d'une manière organisée. parce qu'aujourd'hui il n'existe pas vraiment des systèmes qui nous rassemblent comme ça. Alors je suis toujours en France, j'ai fait un petit peu de testing des gens pour voir en fait est-ce que c'est possible vraiment. Moi je ne crois pas que la plupart des gens vont rentrer. Je pense qu'à un moment donné on s'est établi à l'étranger et c'est vraiment très difficile de revenir en Afrique, surtout dans les sciences et la médecine où il y a quand même un niveau d'infrastructure très élevé pour pouvoir exercer son métier correctement qui n'est pas forcément partout en Afrique. Ce qui est bien avec mon plateforme, c'est qu'on rassemble des gens qui sont à la fois en Afrique et à l'étranger. Et donc les gens chercheurs qui ont envie un jour peut-être de travailler en Afrique, de rentrer en Afrique, ou même juste d'avoir des projets avec des sujets qui sont traités ici en Afrique avec des chercheurs africains. En fait ça leur donne cette opportunité de se retrouver parce que chacun en fait s'inscrit avec ses questions d'identité. Et donc là on peut par exemple dire moi je suis immunologue kenyane et je m'intéresse à trouver d'autres immunologues qui sont peut-être en Zambie, en Afrique du Sud, au Niger, etc. Et donc on se retrouve dans un endroit ça permet des gens qui sont à l'étranger de savoir ce qui se passe en Afrique et ça permet des gens qui sont en Afrique de savoir en fait où sont telles ou telles gens dans le monde. Voilà, donc c'est un lieu en fait qui permet des gens de se retrouver.